bonjour bien aimé aujourd'hui on va parler encore du mariage alors aujourd'hui je voudrais m'attarder sur les motifs qu'un homme ou une femme peut avoir au moment de chercher ou de trouver son partenaire c'est très important bien aimé les motifs que tu as si tu es du style à vouloir avoir des critères du genre il me faut un homme avec une certaine position sociale il me faut un homme riche ou je sais pas ce genre de critères là vous voyez ce que je veux dire ou alors si tu es un homme avec le genre de critères il me faut une femme sophistiquée il me faut une femme très belle il me faut une femme qui va m'entretenir où il me faut une femme avec la position sociale vous voyez ce genre de critères bien aimé je voudrais que tu saches que tu dois prier pour ta délivrance tu dois demander sincèrement au seigneur de te délivrer d'un tel critère de te délivrer d'un tel motif parce que bien aimé ce motif là c'est un motif qui va ouvrir la porte au diable c'est un motif qui va ouvrir la porte à toutes sortes de personnes dangereuses pour toi de personnes méchantes de personnes qui vont te décevoir de personnes qui vont détruire ta vie bien aimé pris avec des motifs purs cherche quelqu'un qui craint dieu ça c'est le principal motif le principal critère de sélection pour un enfant de dieu qui veut avoir un mariage béni pendant que tu pries bien aimé et même avant de prier que ta vision soit d'épouser quelqu'un qui craint authentiquement dieu je n'ai pas dit quelqu'un qui fréquente assidûment l'église et qui connaît sa bible de la jeunesse à l'apocalypse mais quelqu'un qui craint authentiquement dieu qui a la crainte de dieu qui tremble devant dieu quelqu'un qui ne veut pas décevoir dieu c'est très important bien aimé parce que quand tu as ce genre de motivation et que tu vas devant le seigneur pour lui présenter ton désir dieu va te bénir il va t'honorer parce que c'est une demande qui va dans le sens de ce que dieu veut c'est une demande qui correspond à la volonté parfaite de dieu et je t'assure qu'il va te bénir si tu as ce type de motif dans ton coeur il ya des soeurs en crise moi j'en connais une elle vivait en afrique mais elle voulait absolument épouser qu'elle une personne de race blanche ça c'est un motif qui n'est pas pur bien aimé parce que ce n'est pas la peau de quelqu'un qui va te faire avoir un mariage heureux c'est pas la peau de quelqu'un tu vis pas avec la peau de quelqu'un mais tu vis avec un personnage tu vis avec une personnalité tu vis avec une personne qui a certains fruits bien aimé purifions nos motifs purifie ton motif pendant que tu cherches une femme purifie ton motif tes motifs ou tes critères pendant que tu cherches un mari je vais vous raconter rapidement mon témoignage quand j'ai eu mon bac j'étais très jeune à l'époque j'avais tellement peur j'étais terrorisée de voir toutes ces femmes qui souffraient dans leur ménage parce qu'il y en avait pas mal les amis de ma mère et tout et même certaines connaissances comme ça et je voyais je me disais mon dieu j'aimerais jamais vivre ça dans mon foyer et je pense même pas que je pourrais le supporter et je me suis dit il me faut un homme sérieux il me faut un homme sérieux je connaissais même pas encore dieu comme je le connais aujourd'hui j'étais catholique j'étais une catholique fait avant pratiquante mais je savais pas encore la pleine révélation des choses de dieu et là j'ai prié j'ai quand même fait cette prière et je sais que le seigneur m'a entendu parce que contrairement à ce qu'on croit il exauce toutes les prières de toutes les personnes de toutes sortes de personnes il dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants et ce jour-là quand j'ai eu mon bac je me suis dit seigneur j'ai prié j'ai dit seigneur là je viens d'avoir mon bac je crois que je les choses sérieuses ont bientôt commencé pour moi mais ce que je te demande fait que l'homme que je vais rencontrer soit un homme sérieux fait que l'homme que je vais rencontrer le premier je veux qu'il soit mon mari ça c'est la prière que j'avais faite je ne connaissais même pas encore dieu et pendant des mois pendant des années je n'arrêtais pas de faire cette prière je veux que l'homme que je vais rencontrer soit un homme sérieux parce que j'étais persuadé que c'est ce qui allait me garantir un minimum de paix parce que vous savez moi de nature je suis du genre à pas du tout aimer avoir des me prendre la tête avec des gens que ce soit dans le cadre du travail ou dans un autre cadre j'aime pas les relations tendues les relations à problème les relations voilà à prise de tête donc pour moi c'était très important d'avoir d'être dans une relation avec quelqu'un de sérieux et j'ai fait cette prière je vous assure que le seigneur m'a entendu il m'a entendu il m'a donné un homme sérieux parce que vous savez quand quelqu'un est sérieux quand quelqu'un est raisonnable vous savez et surtout quand il craint dieu il n'est pas parfait parce que la perfection n'existe pas tant qu'on est homme on est imparfait mais il y a des limites qu'il ne franchit pas vous n'allez pas le voir dans des actions de folie dans des attitudes folles et insensées donc purifie tes motifs revois tes critères je vous assure Dieu il est fidèle il est juste alors si toi ton coeur est pur au moment où tu choisis ton mari c'est une grosse porte fermée déjà toutes sortes de choses c'est à dire quand quand tu vas avoir des gens malhonnêtes des gens malveillants des gens pas bien qui vont venir vers toi Dieu va faire jaillir une lumière en toi qui va les repousser Dieu va mettre sur toi une comme une sorte de marque d'interdit moi j'ai déjà entendu des histoires extraordinaires oui des filles c'est à dire un monsieur il vient il la demande un mariage et puis tout d'un coup on sait pas pourquoi il au dernier moment ça il se il se désiste et puis il va il va voir quelqu'un d'autre et puis au bout de quelques temps la fille se rend compte qu'il n'était pas sérieux et elle comprends que c'est Dieu qui l'avait éloigné bien aimé dispose ton coeur change ton coeur purifie ton coeur c'est très important fait tout pour adapter tes critères aux critères de Dieu c'est déterminant c'est ce qui va te sauver pas seulement dans le cadre du mariage mais dans tous les cadres purifie ton coeur essaie d'avoir les motifs de Dieu la pensée de Dieu parce que plus tu vas voir la pensée de Dieu les désirs de Dieu les intentions de Dieu plus le Seigneur va te bénir et les portes de ta vie seront fermées à l'adversaire et tu auras plus de chances d'éviter ce genre de déconvénues les mariages détruits les mariages à problème les mariages qui sont source d'affliction dans les vies des chrétiens qu'on observe de nos jours voilà bien aimé ce que je voulais te dire aujourd'hui concernant les motifs qu'on peut avoir au moment de choisir son conjoint c'est très important donc revois tes motifs si nécessaire si déjà tu n'avais pas ces motifs c'est tant mieux mais si jamais tu avais des motifs pas pas bon prix bien aimé c'est une mauvaise semence dans ton coeur c'est comme une ivra dans ton coeur qu'il faut enlever elle doit être extirpée par la puissance du Saint-Esprit et je demande au Seigneur de purifier ton coeur et de te donner ses motifs à lui ses désirs à lui ses envies à lui ses dispositions à lui que le Seigneur te bénisse merci